hello alors salut déjà alors je ne sais pas par où commencer j'ai acheté des trucs à action et je vais vous faire un petit rôle d'action en faisant par ordre ce que j'ai acheté donc pour commencer j'ai acheté un petit sac le petit sac là bas ah oui parce que j'entends faire une vidéo et il y a ma soeur à côté donc le petit sac voilà quoi le sac basique d'action il n'y a pas grand chose à dire voilà c'est le sac ensuite j'ai acheté quoi ah oui les crocs j'ai acheté des crocs parce que les miennes m'ont rendu l'âme ce week-end sérieusement ça faisait quatre ans que je les avais même à vous avouez que c'est moche mais on est trop confortable dedans je vous jure donc je les ai essayé tout à l'heure et ça me faisait bizarre parce qu'en fait elles sont un peu plus dures que les autres je pensais que c'était enfin je pense que c'est parce qu'en fait elles sont neufs comparé à la mienne qu'elles m'ont rendu là mais elles sont toutes molles dégueulasses là enfin bref les crocs je les ai payé combien 1,99€ voilà et le sac j'ai oublié de vous dire le sac j'ai payé 59 centimes après mais le crocs j'ai acheté quoi le bac un bac alors j'ai acheté deux j'ai acheté un bac à frigo deux petits bacs à frigo donc celui-là tout en plastique il y a celui-là et il y a cette forme aussi là donc c'est des bacs pour mettre dans le frigo bien évidemment et c'est assez solide parce que ma mère elle a déjà acheté un et voilà ça fait un petit moment qu'elle l'a et c'est assez solide ensuite on va acheter les pinceaux ils sont où mes pinceaux ? ils sont là les pinceaux donc en fait j'ai déjà tout ouvert pour tout tester les pinceaux vous savez les petits pinceaux de truc style tumbler ou du genre celui-là il est juste génial ils ont tout doux déjà ils sont tout doux les trois sont vraiment doux il n'y a pas de... bon je fais ça parce que j'ai essayé pour le... vous verrez après donc là c'est le truc l'icorne unicorn voilà donc ouais les pinceaux et les trois pinceaux sont vraiment très doux et quand on tire il n'y a pas de poils qui s'en va donc il faut revoir après avec le temps quand on les lave tout ça même ça la couleur peut-être quand on va les laver quand je vais les laver peut-être que ça va pas faire ça risque de partir avec le temps on verra bien donc j'ai oublié de vous dire aussi les bacs un bac on l'a payé 8 euros... euh... 8 euros 1,98€ et l'autre 1,99€ les pinceaux 3,33€ quand même c'est pas donné pour 3 pinceaux ensuite on a acheté des petites coupelles à glace les petites coupelles à glace donc ma mère en a acheté 6 donc voilà je vais vous en montrer une parce que c'est toutes les mêmes voilà c'est toute mignonne toute jolie donc ma mère a fait le service carrément elle a acheté tout le service c'est à peu près raisonnable quoi elles sont super bien parce qu'elles passent au lave-vaisselle au micro-ondes tout ça elles sont assez solides quand même donc Julia cette fois-ci elle a juste acheté les coupelles et elle a payé les 6 coupelles 10,14€ et la coupelle 1,69€ après elle a acheté une petite souris pour la rentrer là voilà donc je l'ai pas ouverte mais bon c'est une souris quoi voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est une souris pour correcteur voilà voilà donc la souris était à 1,16€ et ensuite elle a acheté un lot de deux stylos donc la boîte était comme ça avec les deux stylos comme ça c'était les deux mêmes et alors j'ai déjà testé les couleurs derrière donc voilà il y a noir, bleu, orange, violet, vert, rouge voilà ils marchent tous très bien et ça va je pensais que c'est l'écrit fin, trop bizarre et tout mais en fait non ils écrivent super bien j'aime beaucoup et voilà pour le premier ticket de caisse ensuite pour le deuxième là c'est moi qui ai tout acheté j'ai acheté un lot de deux rouges à lèvres donc la boîte comme ça avec le rouge et le violet et je vais vous montrer en caméra ce que ça donne donc je prends le petit miroir et je vais faire un côté rouge et un côté violet pour vous montrer parce que là par contre je ne les ai pas testé encore hé j'ai même pas besoin d'appuyer en plus j'ai trop mal mis le rouge à lèvres bon c'est très mal mis on s'en fout je n'ai pas sorti rien en boîte je n'ai pas sorti rien comme ça quoique j'en suis capable voilà donc le rouge nickel en plus j'adore les rouges à lèvres rouges pétard là et maintenant on va essayer le violet que j'en cherchais un depuis des millénaires et dire hé pas mal toujours je ne sais pas combien les deux rouges à lèvres 95 centimes je crois que j'avais payé plus cher oh putain trop bien ça fait un contraste j'aime trop je suis même capable de sortir comme ça dans la rue moi il y a un petit degré au milieu là ouais si ça va ils sont nickel pour des rouges à lèvres pas trop cher j'en avais déjà acheté à Action j'avais été un petit peu déçue parce qu'il était vachement sec presque il fallait vous savez mettre comment ça s'appelle le briquet il fallait presque le faire fondre au briquet pour le mettre sur les lèvres parce que tellement qu'il était sec mais là non sérieusement il est crémeux il n'assèche pas les lèvres super j'aime trop et non ça c'est mon miroir et le dernier truc que j'ai acheté c'est une palette de de contouring donc j'ai démonté mon miroir donc c'est ça voilà voilà et je vais le tester avec vous avec le pinceau parce que ma soeur me file les trucs au fur et à mesure mais bon elle est un peu à la ramasse donc je vais essayer avec ce pinceau ce qui est logique c'est ce pinceau alors j'ai regardé tout à l'heure pour les trois premiers ceux-là ils sont super pigmentés je vous assure mais là je vais essayer avec ces trois là purée ça va aussi ils sont super pigmentés purée j'aime trop vas-y je vais essayer de mettre le rose celui-là il y a ma mère qui descend oh oh je me regarde en retour caméra donc oh pas mal pas mal le pinceau est très agréable touché enfin voilà voilà donc voilà les ah oui la palette je l'ai payée combien ? 4 non je l'ai payée 2,79€ donc voilà je ressemble à un clown donc oui maintenant il y a ma mère qui est rentrée donc il y a toute la famille dans la chambre je ressemble à un clown donc voilà j'ai tout fini et voilà je vous dis à la prochaine et comme je commence sur youtube pour m'encourager mettez un petit j'aime et abonnez-vous ciao ciao